Salutations amis de la science et du high-tech, ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Astrolab. Alors avant toute chose, vous avez été nombreux à noter dans les commentaires la semaine dernière que Moshi Moshi ne voulait pas dire bonjour mais allo. Du coup oui, je vous mets notamment l'un des commentaires, celui de Kaitlin pour son petit cours de japonais. Coucou les poissons, pour info en japonais, Moshi Moshi correspond à notre allo lorsqu'on répond au téléphone. Si vous voulez dire bonjour c'est plutôt Konishiwa. Merci pour votre contenu, nagez bien, un petit bisou. Bah voilà Chris, maintenant tu sais comment on dit bonjour en japonais. Oui Hugo, je te rappelle quand même que c'est toi qui as écrit le script. Mais j'y ai glissé l'erreur volontairement et t'as rien remarqué. Hum c'est ça ouais, défends-toi comme tu peux. En tout cas aujourd'hui on ne parlera pas d'Elon Musk, mais pas de panique hein, le programme est quand même top. Tout d'abord je vous présenterai une nouvelle machine à laver russe, sauf que celle-là, elle s'utilise dans l'espace. Ensuite je vous expliquerai comment la réalité virtuelle pourrait bien permettre de soigner la maladie de Parkinson. Car oui, la VR a des vertus thérapeutiques. Et puis pourquoi pas un peu de patriotisme. On parlera de One Dijon, le projet français de ville intelligente qui a coiffé aux poteaux les plus grandes villes du monde. Pour finir, on reviendra évidemment sur la toute première image de trou noir. Et il y a plein de choses passionnantes à raconter là-dessus. Bref, pas la peine d'attendre plus longtemps, c'est parti, générique. J'ai une petite question pour vous. Comment les astronautes lavent-ils leurs fringues dans l'espace ? Hum hum, ouais pas d'idée, ouais vous pouvez pas parler hein. Et bien figurez-vous qu'ils ne les lavent pas. Du coup, la société russe RKK Energia s'est dit que le marché de l'espace pourrait bien rapporter un max de pognon. La société russe serait en train de développer une machine à laver spéciale pour les astronautes. N'empêche Chris, c'est pas bête hein, ça serait quand même super utile pour les missions longues. Ah ouais, tout à fait Hugo. D'autant que si on veut visiter d'autres planètes, les astronautes choisis passeront carrément des années dans l'espace. Donc mieux vaut qu'ils aient des fringues propres et qu'ils puissent les laver. En fait, une machine à laver dans l'espace bouleverserait l'organisation des missions spatiales. Puisque comme les astronautes ne lavent pas leurs vêtements, ils en emmènent beaucoup. Ça prend beaucoup de place dans les compartiments de stockage et en plus, il faut ravitailler régulièrement la station en fringues, propres. Bref, c'est un gros gaspillage qui coûte cher hein, je vous le fais pas dire. C'est un petit peu comme si deux jours après avoir porté vos vêtements, vous deviez les jeter. Je vous raconte pas le budget que vous devez avoir. Et c'est donc justement là que cette machine est utile. Et je suppose que celle-là, elle fonctionne pas à l'eau ? Oui, oui, tout à fait, t'as raison. En fait, elle utilise du dioxyde de carbone produit par la respiration des astronautes. Vous savez, le CO2, bah c'est ça. Et les ingénieurs expliquent que l'idée serait de transformer ce gaz en liquide sous haute pression afin de nettoyer les vêtements. Et puis porter tout le temps les mêmes vêtements, bah c'est pas hygiénique et ça ne doit pas être super confortable. Bon, après pour une mission de quelques mois, ça pourrait aller. Les astronautes comme Thomas Pesquier passent en moyenne 6 à 7 mois dans la Station Spatiale Internationale. Mais pour des missions plus longues, genre Mars, ça paraît beaucoup plus compliqué là. On parle quand même de trois ans de voyage pour atteindre la planète rouge et revenir, si contrevenir les gars. Il faut plus te faire de soucis. Si on pouvait faire voler une machine à laver, mon Jimmy la ferait atterrir. J'ai envie de vous dire que pour cette news, planquez-vous, puisque un champignon microscopique risque de tous nous buter. Euh, peut-être que j'en fais un peu trop là ? Un tout petit peu, oui. Ouais, mais bon, blague à part, un champignon microscopique en provenance d'Asie menace fortement notre biodiversité. Et ce meurtrier se nomme, ah putain, accrochez-vous, Batracromitru... Ouais, Hugo, tu peux le dire ? Batracocritrium dendrobatidis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce champignon a provoqué une extinction de plus de 90 espèces de grenouilles, salamandres et tritons, ces 50 dernières années. Il faut dire en même temps que ce champi est particulièrement vicieux puisqu'il dévore la peau de ses victimes et provoque un arrêt cardiaque. Et en Europe, par exemple, chez nous, la disparition des amphibiens dans les rivières a été attribuée jusqu'ici à l'intensification de l'agriculture. Mais il se pourrait qu'en fait, ce soit à cause de ce champignon parasite. Dieu soit loué, l'humain n'est pas le seul pourri dans l'histoire. Bon, vous connaissez la maladie de Parkinson, cette pathologie qui provoque des tremblements incontrôlés, surtout chez les personnes âgées. Eh bien, bonne nouvelle, si l'un de vos proches est touché, des chercheurs américains ont mis au point un système permettant de combattre la maladie grâce à la réalité virtuelle. Et cette technologie pourrait être d'une grande aide pour les personnes atteintes, puisqu'il faut le rappeler, Parkinson pourrit littéralement leur vie. Ils ont du mal à marcher correctement, à faire des tâches simples comme se servir de l'eau à tout hasard. Les chercheurs américains ont testé leur système de réalité virtuelle sur 10 patients atteints de Parkinson. Et durant 6 semaines, chacun d'entre eux a passé 30 minutes par jour immergés dans cette simulation virtuelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les cobayes ne portaient pas de casque, mais étaient placés dans une pièce où des images étaient projetées sur les murs et sur le sol. Voilà, quand les gens bougeaient, si vous voulez, l'image s'adaptait à leurs mouvements pour toujours compenser la perte de stabilité liée au problème d'équilibre. Et au terme de l'étude, eh bien, je vous le donne en mille, le résultat était net, puisque les participants avaient considérablement amélioré leur équilibre et leur capacité à interagir avec des objets sans les faire tomber. Selon les chercheurs, tous les patients ayant participé à l'étude avaient repris le contrôle de la majorité de leurs muscles. Et est-ce que le fait que ce soit une sorte de jeu vidéo, ça les a aidés contre la maladie ? Eh bien Hugo, bonne question, mais les chercheurs sont pas arrivés à cette conclusion. Toutefois, quand même, il semblerait que oui, car tous les patients ont dit s'être amusés lors de l'expérience. Reste à savoir maintenant si ce système sera mis en place à grande échelle pour soigner la maladie de Parkinson. Si nous avons des règles aussi strictes, c'est qu'il y a une raison. Je sais, on va quand même pas opérer des gens vraiment malades qui risquent de mourir et bousiller nos chiffres. Imaginez que vous êtes dans votre cuisine, vous demandez à votre assistant connecté de jouer une chanson, et là votre copain ou votre copine arrive et commence à vous dire des mots doux, voire un peu coquin. Dis Hugo, je veux pas me souffler des mots doux à l'oreille ? Ah non, non, je pense que je peux m'en passer, ça va aller. Mais c'est pour le travail. Non mais c'est pas la peine d'insister, Chris, c'est non. Bon ok, on en parle plus. Et bien en tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, puisque les employés d'Amazon pourraient vous écouter. Et oui, puisque le site média américain Bloomberg explique que lorsqu'ils entendent des conversations qui les amusent, certains employés d'Amazon les enregistrent. Ces fichiers seraient ensuite partagés avec d'autres employés pour se moquer de vous. Et ce problème, vous vous en doutez bien, pose de vrais problèmes de sécurité. Parce qu'il n'est pas impossible que des extraits de conversation un peu compromettants aient été utilisés pour faire du chantage, ou même pire, diffusés sur Internet. Bon après vous êtes un petit peu à l'abri parce que tout ça se passe majoritairement aux USA. Mais faites quand même attention quand vous avez un assistant connecté qui est branché. On va entamer cette news en tirant un bon gros coup de chapeau à la ville de Dijon. Puisque la capitale bourguignonne a perdu d'un cheveu le titre de ville la plus intelligente du monde face à Singapour. Oui oui donc, Dijon a rivalisé avec les plus grandes villes du monde comme Londres et Melbourne. Et pour vous situer hein, bah Dijon voilà c'est là en plein dans l'est de la France. Oui je sais ça pique un peu de vivre au fin fond de... Non Chris, s'te plaît, pas de blague sur la moutarde. Bon ok, bah dommage hein ça aurait été drôle. Du coup le projet One Dijon va bientôt voir le jour. Et ça pourrait grandement améliorer le quotidien des 260 000 Dijonais. La semaine dernière la métropole a inauguré ce qu'elle appelle son hyperviseur. Un poste de contrôle inédit en France censé être à la force du projet. Et cet endroit permettra de connecter tous les services de l'agglomération Dijonais entre eux pour optimiser leur efficacité. En gros c'est une sorte d'énorme cortex hein si vous voulez. Et ce sera ici que seront gérées les interventions des pompiers, de la police. Mais aussi le ramassage des ordures ou même la réparation de lignes électriques. En gros on centralise tout pour être plus efficace. Mais ce projet de 105 millions d'euros va plus loin. Depuis le poste de pilotage les équipes pourront superviser l'ensemble des bornes électriques, feux tricolores, caméras et éclairages publics. Certains parlent même de connecter les lampes à d'air pour faire en sorte qu'ils s'allument automatiquement au passage d'un humain. Dis Mao tu serais pas un peu impressionné par tout ça ? Ouais c'est carrément cool. Alors oui pour vous situer Mao c'est l'une de mes autres rédactrices et elle a cette grande qualité d'être Dijonaise à la base. Oui complètement. D'ailleurs j'ajouterais même que c'est la plus belle ville du monde. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va changer. Ouais 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 et les habitants pourront même utiliser leur smartphone pour signaler un éclair argent panne, un mur tagué, des sacs poubelles sur le trottoir et même pour gérer leurs demandes administratives. Bon le petit ennui derrière tout ça, parce qu'il y en a un, c'est qu'une partie des activités sera confiée à des groupes privés comme Boeing, EDF, Suez ou Capgemini. Espérons donc quand même que ce projet fonctionne correctement, car là je vais pas vous faire un dessin, on se rapprocherait quand même beaucoup d'un Big Brother à la française si ça advenait à dérailler. Le futur, c'est pas croyable. On dit souvent que les chats sont moins affectifs que les chiens, ils seraient plus solitaires, plus distants. T'entends ça Aquali ? Tu serais un petit peu plus distant hein ? Viens ici petite saloperie, c'est à voir si t'es distant. Pardon, je me suis peut-être un peu emballé. Eh bien en tout cas, cette news risquerait de confirmer ce cliché. Des chercheurs japonais ont étudié le comportement des chats pour savoir s'ils reconnaissaient leurs prénoms quand on les appelle. Et a priori non, parce que à chaque fois que je dis Aquali, Aquali, putain ce con il se retourne pas quoi, il en a rien à foutre. En tout cas, les résultats de l'expérience ont montré que, eh bien oui, les chats arrivaient à reconnaître leur nom parmi différents mots, même des mots qui sonneraient un petit peu similaires. Vous voyez c'est comme si mon chat il s'appelait Tigrou et que là je disais Tigrette, ça n'a rien à voir donc. Et donc au final, oui, votre chat reconnaît son nom, mais s'il ne réagit pas quand vous l'appelez, c'est juste qu'il en a rien à foutre. Voilà, il ignore. Eh bien c'est officiel, les trous noirs existent. Bon, c'était quand même largement admis par la communauté scientifique. Mais jusqu'à la semaine dernière, il n'existait aucune vraie image de ces monstres de l'espace. Désormais, nous avons une image et c'est celle-là. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ce trou noir ressemble à une sorte de donut. Alors pour vous décrire un peu le truc, le point noir au centre, c'est là que se trouve le trou noir et tout autour, c'est son disque d'accrétion. Soit la matière qui tournoie tout autour avant de finir par être avalée pour toujours. En fait, ça n'est pas un cliché pris par un appareil photo, mais cette image est le résultat de 5 pétaoctets de données analysées. Alors 5 pétaoctets, pour vous donner une idée, ça représente 5000 teraoctets. Vous voyez, il y a des disques durs qui font maintenant 1 teraoctet, eh bien là, il en faudrait 5000. Pour une seule putain de photo. Ouais, bah c'est pas étonnant qu'ils aient mis des mois à produire cette image. Ouais, c'est sûr. Et ce trou noir a été débusqué à environ, accrochez-vous bien, 50 millions d'années-lumière de la Terre, au cœur de la galaxie M87. Et pour obtenir cette image, plus de 200 chercheurs ont collaboré dans le cadre du projet Event Horizon Telescope. Et ils ont récolté les signaux de 8 télescopes répartis aux 4 coins du monde, pour au final aboutir à une photo floue. Bon, c'est à la fois dingue et un petit peu frustrant, hein, quand même. On espérait peut-être que le premier cliché d'un trou noir soit de meilleure qualité. Et pour vous dire, a priori, ce trou noir qui a été pris en photo ferait la masse fantastique de 6 milliards de soleil. C'est tout simplement gigantesque. Et ce trou noir est tellement énorme que la totalité de notre système solaire pourrait tenir à l'intérieur. Oui, tout à fait, à l'intérieur. Bref, c'est une énorme avancée, et a priori, nous devrions avoir rapidement l'image d'un autre trou noir. Et celle-ci serait encore plus dingue, puisque ce serait tout simplement le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie Lactée. J'approche de l'horizon des événements. Je vais droit, le noir. Le noir complet. Et bien voilà, encore une nouvelle vidéo qui s'achève. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette image de trou noir, c'est quand même historique. Mais t'en fais pas un peu trop, là, quand même ? Ben, non, c'est quand même dingue. C'est un peu comme les premiers roms qui ont marché sur la lune, quoi, tu vois. Et là, maintenant, au-delà de l'idée qu'on pouvait s'en faire, et bien on a une preuve quelque part réelle de leur existence. Cela dit, on sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je crois que ça risque pas de changer avant un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, on les regarde avec attention. Et d'ailleurs, venez faire un petit tour sur notre Twitter, on y partage pas mal d'infos et c'est plutôt cool. Wep, tout à fait, et donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, eh bien, à la prochaine.